Je crois que les partis politiques, chacun d'entre eux, portent d'une manière ou de l'autre un certain rapport, c'est étrange de dire, mais un rapport à l'être humain, un certain rapport à la société, un certain rapport à l'autorité. Le problème, c'est que dans nos sociétés, cette part philosophique de l'engagement politique est de plus en plus occultée. Elle est occultée pour mille et une raisons. D'abord parce qu'il y a une espèce de prête à penser médiatique qui explique à tous ce qu'ils doivent penser s'ils veulent demeurer dans les limites de la respectabilité. C'est-à-dire, voilà l'espace du pensable légitime. Et si vous en sortez, on vous accusera de déraper. Si vous en sortez, on vous dira, votre propos n'est pas acceptable. Et à partir de là, on fera sonner les sirènes de la dénonciation pour s'assurer que la personne soit définitivement excommuniée de l'espace médiatique ou alors s'excuse, fasse pénitence et revienne dans le débat public. Mais cette part philosophique, je le dis, elle est absente aujourd'hui de l'espace public, d'autant plus qu'on présente souvent cette part philosophique de la politique comme du pelletage de nuages. C'est une société qui n'accepte le politique que dans l'instant présent. C'est la gestion de l'instant, c'est la gestion de l'urgence, mais la construction durable d'une cité, donc la pleine conscience de toutes ces dimensions-là, s'est mise de côté. De ce point de vue, on vit dans une époque d'appauvrissement du débat public. Sous-titrage Société Radio-Canada